... Bienvenue à l'église Momentum. Je sais qu'on a beaucoup de visiteurs en cette période estivale. Donc, vraiment, soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous comme chez vous. Est-ce qu'on peut les applaudir également ? Merci à tous les bienveux qui sont venus nous rejoindre ce matin. Je tiens à préciser également qu'il y a tout un programme pour vos enfants en bas également. Ils sont tellement choyés en bas, vos enfants. Parfois, moi, j'ai été faire des immersions en bas. Et c'est tellement bon de voir des enfants louer Dieu. C'est tellement bon de voir des enfants prier Jésus, dire, oui, moi, j'ai vu Jésus, il a guéri ma mamie. Oui, j'ai vu. C'est tellement bon. Petite anecdote sur les enfants. J'ai mon fils, Sacha, qui a trois ans et qui a donc, comme pasteur, Mathieu Perrault et toute l'équipe qui est en bas. Et ma femme essayait, et essaye encore aujourd'hui, d'apprendre à Sacha la droite et la gauche. Et c'était un peu compliqué parce que, en fait, Sacha, quand elle lui disait, Sacha, tu vois, ça, c'est la droite. Et ça, c'est la gauche. Elle disait, droite, dit droite, il dit Jésus. Dit gauche, Jésus. Alors, je sais, vous trouvez ça un peu, c'est mignon, fils de pasteur, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça flippant quand même, je vous le dis honnêtement. Parce qu'en plus, elle insiste, elle dit, tu vois, à droite, Jésus, puis à gauche, Jésus, Jésus, Jésus. Puis je ne comprenais pas. Puis du coup, quand j'étais en bas, j'ai compris, en fait. Parce que ce qu'ils apprennent en bas, avant de comprendre la droite et la gauche, c'est que Jésus, à droite, Jésus, il est à droite et à gauche. Jésus, peu importe, avant d'apprendre la droite et la gauche, ils apprennent que Jésus sera partout où ils seront. Et ça, c'est bon pour vous également ce matin. Et c'est ce que tu as besoin de comprendre ce matin. Jésus sera avec toi partout où tu iras. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et peu importe la saison de vie que tu traverses actuellement, j'ai envie de te dire, Dieu se tient là. Et Dieu veut te faire peut-être changer de saison. Il t'accompagne dans les saisons de bénédiction. Et elles sont nombreuses sur cette terre. Mais les saisons plus difficiles sont nombreuses également. Et il se tient également dans ces saisons-là. Est-ce que ça vous arrive d'être dans des saisons comme ça où vous ne comprenez pas trop ce que vous y faites ? Ah oui, j'entendais. Ah ouais, c'est vrai, je suis même dedans en ce moment, tu vois. Non, mais moi, ça m'est arrivé de se dire, mais pourquoi je suis là ? Je ne suis même pas compétent pour cette affaire. Une fois, je me suis retrouvé, quand j'étais plus jeune, c'était dans une autre vie, avant d'être chrétien, je me suis retrouvé, par la force des choses, je cherchais un emploi, et une connaissance m'a proposé de devenir fleuriste. Vous doutez de moi tout de suite ? Oui, moi aussi, je doutais de moi. Je le dis tout de suite. Fleuriste. Fleuriste sur les marchés, en plus. Donc là, il fallait charger le camion et aller sur le marché. Et moi, quand j'arrivais sur mon petit étalage, je savais que je n'étais pas compétent du tout pour la faire. Je connaissais à peine deux, trois mots de fleurs, deux, trois noms de fleurs. Et puis là, moi, en fait, je n'étais pas chrétien, mais je priais déjà à l'époque. Je priais pour que personne ne s'arrête. Quand les gens passaient devant, je détournais le regard. Non, je ne suis pas là. Si elle ne me regarde pas, je n'existe pas. Et là, je vois une personne qui s'arrête. Sauf que je suis tout seul au stand. Et donc, je m'avance vers le stand, et puis ça passe un peu. J'ai un peu de bagoune, donc ça passe un peu. Je lui donne deux, trois conseils. Ouais, ça, ça irait bien avec ça. Je ne savais absolument pas ce que je disais. Et puis elle suit mes conseils. Je dis, OK, super, ça marche bien, mon affaire. Donc du coup, elle prend ce bouquet de fleurs. Et là, arrive le moment terrible. Le moment où il faut faire le bouquet de fleurs. Et là, je ne sais pas, je ne sais plus, je crois qu'on ne m'a même pas appris. Et je mets ça dans un sens, je mets ça dans un autre sens. Elle me regarde intensément. Comme vous, vous me regardez actuellement, et c'était vraiment très, très gênant. Elle me regarde de manière intense. Je retourne ça dans tous les sens. Je commence à mettre du papier, je le redéchire, je le remets. Au bout d'un moment, elle me dit, arrêtez. Vous faites ça très mal, monsieur. Elle me dit, je vais le faire. Elle prend le paquet, elle enroule. C'est presque moi qui ai donné de l'argent à la fin, au final. Non, mais honnêtement, ça ne vous est jamais arrivé des situations comme ça où vous n'êtes pas du tout capable, vous n'êtes pas dans la bonne situation, vous n'êtes pas dans la bonne saison. Des entre-deux, des saisons comme ça où vous vous dites, je ne suis pas appelé à ça. Je sais que Dieu met des rêves dans nos cœurs. Mais parfois, on n'est pas encore actuellement dans cette situation-là. Et on vit des situations, on vit des saisons où on sait qu'on n'est pas appelé à vivre ça. Et même des fois, on est dans des saisons où on n'est pas capable de faire, on se dit, je ne suis pas en adéquation avec la saison dans laquelle je suis actuellement. Comment vivre dans des saisons comme celle-là ? Je vous pose la question. Comment on vit des entre-saisons ? Et c'est titre de mon message ce matin. Vivre entre deux saisons. Comment on fait ça ? C'est intéressant, hein ? En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Donc, c'est moi qui ai le micro, donc je vais continuer quand même. Jérémie 29. On va se plonger dans le livre de Jérémie ce matin parce que la réponse se trouve en Jérémie. Jérémie 29. Il disait avec moi, « Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nébuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. » Le contexte est le suivant. Israël a encore une fois péché. Il a encore une fois trahi son Dieu, abandonné son Dieu. Et pour tous ceux qui lisent la Bible, qui l'ont lu au moins une fois, vous vous êtes aperçus que c'était bien souvent que ça arrive, cette affaire-là. Ils ont encore abandonné Dieu. Et d'habitude, Dieu leur suscitait un juge. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de juge. Une partie du pays, une partie des Hébreux sont envoyés en exil en Babylone, à des milliers de kilomètres de là, dans un contexte qui n'a absolument pas le leur, une autre langue, une autre culture. Ils adorent d'autres dieux. Et j'imagine comment ça doit être compliqué pour toutes ces Israélites d'arriver là-bas et de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, finalement ? Comment on doit se comporter ? C'est vrai qu'ils ont dû se poser cette question. On est des étrangers dans un autre pays. Ce n'est pas notre saison. On sait que Dieu va nous secourir de là. Donc nous, on est juste de passage ici. Comment on doit se comporter, finalement, à l'intérieur de ça ? Est-ce qu'on doit partir à l'attaque ? Est-ce qu'on doit les combattre ? Ou est-ce qu'on doit chercher à les convertir ? Ou est-ce qu'on doit chercher à fuir ? Est-ce qu'on doit juste serrer les temps, le temps que ça passe ? Ça, c'est des questions qui nous rejoignent, nous, dans les saisons de vie. Comment on vit les saisons d'entre-deux ? Comment vous vivez les saisons d'entre-deux ? Vous savez que ça va arriver. Vous avez quitté une saison, mais vous savez que ça va arriver. Vous savez que Dieu va bénir, mais vous n'y êtes pas encore. Comment on vit ça ? Est-ce qu'on attend ? On ferme les yeux ? On retient sa respiration ? On attend que ça passe ? On a mal à bon ? On accepte la douleur et puis on attend que ça passe ? Vous voulez connaître la réponse de Dieu ? Oui ? Ce message peut être très court si vous dites non. Je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous voulez la réponse de Dieu ? Oui. Amen. Merci. Jérémie 29, verset 4. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage. Enfin, quels enfants des fils et des filles, multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Je l'ai déjà beaucoup utilisé dans les prédications, mais c'est comme une vérité qui m'a sauté aux yeux, que je n'avais jamais encore compris aujourd'hui. J'aime quand on lit des passages et que c'est une parole vivante et qu'on a des vérités nouvelles à chaque fois. Vous aimez ça également. En lisant ce passage, ça m'a sauté aux yeux. C'est l'attitude. C'est comment avoir une bonne attitude dans cette intersaison. Le fait est que les Israélites se sentent comme des étrangers et Dieu leur dit déjà la première chose, il leur dit, c'est moi qui vous ai envoyé. Ce n'est pas un hasard. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas un hasard que tu sois là. Tout est sous contrôle. Même la saison que tu vis, elle est difficile, mais Dieu est au contrôle de celle-ci. Sa main n'est pas trop petite pour l'affaire qui te ronge en ce moment. Il n'est pas trop petit. Il n'est pas un Dieu trop éloigné de ce que tu vis actuellement. Au contraire, Dieu dit, c'est moi. Je suis au contrôle. Je suis avec toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. La deuxième chose, c'est très troublant. Alors qu'eux, ils se diraient, on ne doit pas se mêler à la population. En plus, Dieu nous avait rappelé, on ne doit pas se mélanger avec d'autres peuples. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Baptisez des maisons et habitez-les. Plantez les jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage. Premier point ce matin, pose tes valises et installe-toi. Situation difficile, pourquoi je me poserais là ? Pose tes valises et installe-toi. Il y a quelque chose à vivre à l'intérieur de tout ça. Il y a quelque chose à vivre à l'intérieur de tout ça. Nous, on pourrait se dire, mais moi, je veux juste fuir. Je n'ai juste pas envie d'être là. Je n'ai juste pas envie de poser mes valises. Mais Dieu te dit ce matin, il y a quelque chose de bon qui va ressortir du territoire ennemi dans lequel tu es actuellement. Il y a quelque chose de bon. Je suis capable de te multiplier. Je suis capable de te mener même à la réjouissance dans une saison où tout tourne autour de toi, où c'est complètement fou, où tu te dis, mais pourquoi je suis là ? Dieu est capable, dans les saisons de disette, de produire une abondance. Dieu est capable. Et ça, je veux le rappeler à quelqu'un. Parce que ce matin, il y a des gens, vous êtes en mode, j'attends juste que ça passe, je serre les dents. Non, c'est aussi une saison à vivre. La saison dans laquelle étaient les Israélites et la saison dans laquelle tu es peut-être en ce moment, c'est une saison à vivre. Mais nous, le problème, c'est qu'on n'a pas envie de poser nos valises dans ce genre de saison. On est d'accord ? Moi, c'est juste une saison où je veux juste passer. Je ne veux pas du tout m'arrêter. C'est comme dans les locations. Je ne sais pas si vous faites un petit peu de location pour les vacances, Airbnb, bien évidemment pour tous ceux qui connaissent. Il y a deux types de logements et deux types de surprises un peu différentes. Il y a la bonne surprise. Il y a ces maisons où on se sent bien, on se sent tellement bien, on a loué, puis on est encore plus heureux quand on arrive, et puis tout est parfait. Et puis là, tu poses tes valises, là, tu poses tes affaires. Là, même, tu sors tes affaires et tu mets les dans une petite armoire, comme si c'était chez toi. Tu mets tes chaussons, tu mets limite un petit cadre. Et puis, je vois des gens sourire, je sens qu'il y a des gens qui vous faites ça. Moi aussi, ça m'arrive. En tout cas, quand je me sens bien, même si ça ne dure que deux jours, je me sens comme chez moi. C'est chez moi, ici. Puis quand on se raconte l'histoire avec Pauline, des fois, on fait un petit détour pour revoir là où on a habité pendant deux jours. Ouais, ouais, c'est là. Ouais, on fait des selfies. C'était chez nous. On a habité là pendant un temps. Et puis, il y a les maisons. Bon, comment dire ? Les maisons où tu te demandes comment le gars a réussi à prendre la photo pour rendre ça potable, alors que quand tu arrives en face, tu te dis, « Ok, il a pris la photo de la maison du voisin, c'est sûr. » Ça nous est arrivé avec Pauline en Corse. On a été en Corse. Et je vous le dis, on est arrivé sur place. On avait fait des économies sur la location, pour vous dire la vérité, parce qu'on voulait davantage mettre d'argent dans les excursions, puis toute la vie autour. Et on se dit, « Bon, le logement, c'est pas grave, on n'y sera pas beaucoup. » Erreur. On arrive sur place. Puis sur la photo, c'était un palace. Et tu sais pas pourquoi ? Je lui dis, « Comment il a pris cette photo-là, le gars ? » C'est pas probable. Il a pris un espèce d'angle improbable. C'est un cabanon. C'est le cabanon du palace. Et c'est le cabanon, il y a 45 ans, les amis. C'est délabré au possible. Il y avait une verte pelouse devant. Et là, c'est un champ de labours. Ils mettent des tomates, ils mettent dedans. Vous comprenez ? Ça ressemble pas du tout à ce qu'on m'avait vendu. Et là, j'arrive devant la location, puis la dame nous accueille et nous dit, « Bonjour, oui, alors, je vous préviens tout de suite, on a eu un dégât des eaux. Oui, il y a la machine à laver qui a coulé en haut. Ça a coulé un peu longtemps. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire de la piscine, limite, à l'intérieur. Il y avait beaucoup d'eau. Mais rassurez-vous, on a aéré, tout va bien. Ça sent rien. J'ai douté un peu de son système olfactif à ce moment-là, je vous le dis. C'était trop bizarre. Ça sentait l'humidité, ça sentait la mort. Et puis, en fait, tout de suite, elle me dit, « J'ai quelque chose à faire. » Et elle s'en va. Quand ça, j'ai une course à faire. J'ai compris qu'en fait, elle fuyait la situation. En fait, on rentre là-dedans, on se dit, « Ok, ok. » La propreté était comment dire ? Je cherche un qualificatif pour ça, en fait. Absente, par exemple. Absente, c'est bien. Absente, la propreté, absente. Après, ça dépend. Si on aime cueillir les champignons sur les joints de l'évier, après, moi, j'aime bien les cueillir autrement, les champignons, je vous le dis tout de suite, mais si on aime ça, et puis tu arrives dans la salle de bain, tu sais, t'as un vieux rideau comme ça, avec des dauphins, mais des dauphins économiques aussi, tu vois. Des dauphins... Il y a un oeil plus gros que l'autre. Quand t'es dans la douche, tu te dis, « Me regarde bizarre, toi. » C'est le genre de location, toi. C'était l'apocalypse, je vous le dis avec Pauline. C'est bizarre quand t'es dans une location et t'essaies de toucher à rien. Même dans le lit, t'essaies de toucher à rien. C'est improbable, en fait. On est d'accord. La location de l'horreur, Pauline pourra vous le raconter, c'était horrible. Et en fait, on s'est dit, « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » C'est quelque chose qu'on n'a pas envie. C'est une situation, c'est une maison, c'est un endroit où je ne veux pas rester. Et souvent, on est comme ça dans ces saisons-là. Je ne veux pas rester. Je veux tout sauf sortir mes valises. Je veux tout sauf sortir mes... Je ne veux pas m'installer là. Faites pas ça, surtout, ne fais pas ça. Et pourtant, Dieu dit, « Installe-toi. » Oh non, installe-toi. En fait, accepte. Accepte que la situation... Accepte le logement. Nous, on a dû accepter. C'est pour ça qu'on a quand même passé une bonne semaine. C'est plus facile, on parle d'un logement, on ne parle pas d'une saison de vie douloureuse. Mais on a dû passer par une phase d'acceptation pour qu'on allait vivre dedans pendant une semaine. Et je pense que l'acceptation mène à la libération. Je pense que l'acceptation mène à la libération. Et c'est mon deuxième point ce matin. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. La situation que tu vis est une vraie saison. La situation que tu vis actuellement est une vraie saison. Nous, parfois, comme je vous disais, on a peur de poser nos valises. Et vous savez, je sais pourquoi on a peur de poser nos valises. Parce qu'on se dit, si je pose mes valises, si j'accepte cette situation, ne me demande pas d'accepter, parce que si j'accepte cette situation, Dieu va croire que je suis OK avec cette situation. Tout le monde va croire que je suis OK avec cette situation, alors que je ne suis pas du tout OK. En fait, je vais y rester plus longtemps. Je vais y rester comme si on avait un Dieu, un peu père fouettant, OK, tant qu'il n'a pas souffert, je ne vais pas le sortir de la situation. Comme si on pouvait attendrir davantage le cœur du père en étant comme pleurnichard devant lui. Comme si le fait de râler, comme si le fait de lever le poing devant lui, le fait de ne pas accepter, allait faire accélérer le processus. Sauf que c'est faux. Sauf que c'est faux. Le processus n'est pas accéléré si l'on vit bien ou mal les choses. La promesse de Dieu pour toi, elle arrivera à son terme. Si elle tarde, attends-la, mais elle arrivera. Ce n'est pas parce que tu le vis mal ou que tu le vis bien qu'elle n'arrivera pas ou qu'elle arrivera plus tôt. Alors autant que tu le vives bien, ce parcours-là. Accepte-le. L'acceptation, les amis, c'est un pouvoir puissant d'accepter cette situation-là, de se dire, OK, je pose mes valises là-dedans. Toi, peut-être, ce matin, tu es quelqu'un qui a un rêve et puis tu fais des études pour ça. Toi, tu es dans le management. Toi, tu te vois à la tête d'une entreprise. Sauf que là, cet été, entre deux saisons, tu es obligé de faire des jobs d'été. Et puis tu te retrouves petit employé. Alors des fois, tu te retrouves dans cette boîte et puis tes collègues ne sont pas sympas et puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Moi, je devrais être à la tête de cette boîte-là. Sauf que là, je me retrouve à faire les choses que moi, je devrais dicter à faire. Qu'est-ce que je fais là ? Et puis tu ne t'investis pas. Dans ces situations-là, on ne s'investit pas. On ne se donne pas. On fait le minimum syndical. Parce que ce n'est pas une saison dans laquelle je vais m'investir. Si je m'investis, Dieu va croire que j'aime bien ça et il va me faire rester là. Non. L'investissement. Dieu dit, investis-toi dans cette saison-là. Donne-toi. Bâtis. Ça, c'est contraire à ce qu'on a l'impression qu'il faut faire. Nous, on croit qu'on va râler et on va attirer l'attention de Dieu. Ah, ce n'est pas une saison qui me correspond, Dieu. Eh ! Il ne m'a pas entendu. Eh ! Ce n'est pas une saison qui me correspond. Il faut que je pleure, il faut que je chiale. Pourquoi ? Parce que je veux absolument attendrir son cœur. Je veux absolument attendrir son cœur. Est-ce que... Je fais une petite parenthèse. Est-ce que ici... Il y a des couples ici. On est d'accord ? Est-ce que vous avez réussi à changer le caractère de votre femme ou de votre mari en râlant ? C'est juste pour savoir. Je vis la même chose. Ça m'a fait du bien. Merci. Râler, pleurer, gémir n'a jamais accéléré un processus, n'a jamais fait changer quoi que ce soit. Que je demande à Dieu et puis que je gémisse. Et c'est bon de le faire. Entendez-moi, on n'est pas là pour dire il faut juste que tu acceptes. Des fois, c'est bon. Dieu demande à ce qu'on prie vers lui, à ce qu'on se plaigne. Mais des fois, on lui dit « Seigneur, ça ne me va pas. Il veut notre cœur, notre vrai cœur. Et puis qu'on lui parle des vraies affaires. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais sache que ça ne change rien, la situation. La bénéiction viendra en son temps. Ce n'est pas le fait de mal vivre les choses ou de rester dans une attitude négative qui va faire accélérer le processus. Matthieu 6, 27 nous dit ceci. Qui de vous, par tes inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Par tes inquiétudes, est-ce que ça va changer quelque chose à la situation ? Et comme je le disais, tu as le droit de demander. Tu as le droit de dire « Ça ne me va pas, je suis en colère avec ça. » Mais ça ne va pas changer l'histoire. Dieu dit là « Hé, je crois que c'est vraiment un Dieu qui est plein de compassion. » Entendez-moi là. C'est un Dieu qui est plein de compassion. Ce n'est pas un Dieu qui dit « Non mais juste, n'exprime pas tes sentiments et puis tu dois bien le vivre et c'est tout. » Non, il est juste en train de dire « Hé, je vous envoie une lettre pour vous dire, installez-vous parce que la situation ne va pas changer. Commence à vivre, recommence à vivre maintenant. Attends pas demain. Recommence à vivre maintenant parce que la situation ne va pas changer aujourd'hui. Arrête. Arrête de gémir. Tu peux commencer à vivre aujourd'hui. Vous savez, en fait, les valises que l'on n'ose pas, en fait, on croit que si on pose nos valises, on va rester bloqué dans la situation. Moi, je crois tout l'inverse. En fait, quand on pose nos valises, quand on commence à s'investir dans ces saisons-là, quand on se donne comme jamais, quand on oublie les problématiques, quand on se dit « Ok, je fais confiance à Dieu, mais moi, je vais m'investir aujourd'hui comme si j'allais rester s'occupe de nous. » Et je crois qu'en délaissant nos valises, on arrête de se balader avec. Et je crois qu'on est davantage libres. Et je crois que la libération vient dans l'acceptation et le fait de laisser les valises. Je voudrais vous montrer un petit graphique, si on peut l'afficher, sur le processus de deuil. Un changement de situation, dans tout changement de situation, les spécialistes le disent, ceux qui font de la relation d'aide le disent, un changement de situation, c'est comme un mini-deuil. Tu dois faire le deuil de ton ancienne situation. Comprenez-moi bien. Et ça passe par plusieurs choses. Le déni, la culpabilité, la colère, le marchandage, tout ça, regardez la peur, ça, c'est des choses naturelles. C'est normal que tu pleures, c'est normal que tu demandes à Dieu, puis Dieu n'est pas contre ça. OK, ça, c'est le début du processus. Si tu veux passer dans une autre saison, si tu veux vraiment vivre mieux les choses et passer dans une amélioration et aller vers une sérénité, OK, c'est normal, ça, c'est correct. Tristesse, résignation, acceptation. On pose des valises. On pose des valises. Sauf que, nous, on reste ici et on reste bloqués parce qu'on les garde, les valises. On se dit, non, non, moi, je ne suis que de passage par ici. Non, non, moi, je ne suis pas fait pour ça, moi. On n'ose pas les passer. On ne passe pas par l'étape acceptation. Et on reste sans cesse, sans cesse, dans une dépression. Parce que, en fait, ça, c'est une forme de dépression plus ou moins intense. Mais vous comprenez, dans un mal-être, dans un mal-être. Acceptation. Acceptation de la situation. On pose les valises. Et Dieu dit, ce n'est pas parce que tu acceptes la situation que tu vas y rester. Au contraire, tu poses les valises, ça va te mener vers la paix et la sérénité. Parce que notre Dieu est celui qui veut que le processus soit fait en entier, qu'on pose les valises. Et vous savez, Dieu, il a connaît la fin de l'histoire. Il l'annonce même. Je ne vais pas vous le lire, mais il l'annonce même. Hé, rassurez-vous, je vais vous sortir de là. Encore une fois, je vais vous en sortir. D'habitude, je le faisais par des juges, ça, ça va être différent. Je vais vous sortir de là. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais accepte ta situation actuelle parce qu'il y a quelque chose à vivre actuellement à l'intérieur de ça. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça, vous devriez applaudir à ça. Processus de deuil. C'est une vraie saison. En fait, c'est une vraie saison. Il faut que tu mettes des mots dessus. C'est une vraie saison que tu vis actuellement. Et tu as quelque chose à faire à l'intérieur de tout ça. J'ai noté ceci, Dieu ne souhaite pas que l'on accepte avec fatalité que notre situation ne changera jamais. Il souhaite juste que l'on recommence à vivre pleinement dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. En fait, ce que Dieu dit, ce n'est pas oui, c'est normal que tu le vives mal. Moi aussi, je le sais, tu n'es pas fait pour ça. Je le sais, tu as un autre appel. Oui, je sais qu'il y a une saison qui arrive et elle est meilleure. Et je sais que tu attends, tu soupires, tu soupires, tu patientes, tu es dans la salle d'attente. Je comprends, je comprends, je comprends. Mais tu as quelque chose à vivre dès aujourd'hui. Recommence à vivre dès aujourd'hui. N'attends pas que tous tes problèmes soient réglés avant de commencer à vivre. N'attends pas que tu aies ce super job avant de commencer à vivre aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est pour toi dès aujourd'hui. Il annoncera la fin de l'histoire et je vais aller vers mon dernier point et je vais peut-être inviter les musiciens à me rejoindre. N'attendez pas recommencer à vivre dès maintenant. Dieu dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. C'est une saison également où tu t'engages sentimentalement. Je sais, tous les célibataires vont dire, ah ok, ça je veux bien. Non. Tu t'engages les émotions. Ce n'est pas juste un investissement en termes je dois servir l'église, je dois servir mon patron, je dois m'investir. Non, non, c'est aussi tu t'engages les émotions. Souvent, quand on est dans des saisons comme celle-là, quand on est de passage dans un lieu, il y a beaucoup d'universitaires, je sais que vous êtes et je vais rester 2-3 ans sur Bordeaux. Je ne vais pas trop m'engager. Je ne sais que je suis que de passage. Non. Investis-toi. Investis également les émotions. Crée des relations. Prends le risque. Oui, ça va peut-être faire mal quand vous allez vous quitter. Tu ne sais pas non plus de quoi demain est fait, tu ne sais pas non plus de combien de temps tu vas rester ici. Fais comme si tu allais rester ici toujours. Fais comme si la promesse était déjà arrivée et la promesse arrivera. Tu comprends ? Fais comme si c'était déjà là. Vis déjà cette vie. C'est pour ça qu'il dit en fait, recommence à vivre. Et c'est pour quelqu'un ce matin. Recommence à vivre. N'attend pas la fin de l'histoire. N'attend pas que la situation change. Recommence à vivre. Dès ce matin, nous on attend. On attend toujours. On attend toujours une meilleure situation. On attend toujours que ça aille mieux. On attend toujours que ça y est, j'ai enfin les bonnes circonstances. Ah là ça y est, je vais pouvoir être bien. Mais en fait, c'est une course vers le vent. En fait, on n'est jamais assez bien. Quand on est jeune, on veut toujours dire ça ira mieux quand j'aurai compris ce que je veux faire de ma vie. Une fois qu'on sait, ça ira mieux quand j'aurai vraiment le diplôme au final. Ça ira mieux franchement quand j'aurai le job qui va avec le diplôme du coup. Puis quand j'aurai la femme qui va avec, ça serait vraiment pas mal. Ça ira mieux je pense. Puis tu t'aperçois que le coup, c'est pas non plus totalement l'épanouissement donc je vais aussi avoir des enfants quand même. Ça c'est les vrais impressions. Ok, mais peut-être deux aussi parce qu'il faut le choix du roi, le gars, la fille. Ça ira mieux quand j'aurai du temps quand je serai à la retraite au final. Ça sera mieux quand au final ? On court après quoi ? Les saisons sont toutes bonnes à vivre les amis. Chaque saison est bonne à vivre. Et il y a quelque chose pour toi. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de l'entendre. C'est pour ça que je le répète, je le martèle. Recommence à vivre. Recommence à vivre dès aujourd'hui. Investis-toi dans ton job comme si ça allait durer. Investis-toi dans ton service, dans tes relations. Investis-toi, vraiment donne-toi. Multiplie-toi. Donne, donne sans compter. Notre Dieu est un Dieu qui donne sans compter. Ne calcule pas. Parce que ta saison peut commencer aujourd'hui à travers le fait que tu te donnes aujourd'hui. Je vais vous raconter. Pour terminer, une petite illustration, une petite histoire personnelle. J'ai vécu au tout début de ma conversion un entre-deux saison. Un entre-deux saison dans le sens où j'étais chrétien, j'ai pas été chrétien, en tout cas dans ma jeunesse, même tard, jusqu'à 27 ans. Mais par contre, ma mère qui est ici présente dans ce lieu cherchait toujours à m'amener à l'église. Et elle le faisait bien. Et de temps en temps, j'entendais le message. Et vous savez quoi ? Ça suscitait comme une tension ici dans mon cœur en me disant « Ok, un jour certainement, je vais vivre cette saison-là. » Ok ? Et en fait, vous savez, on dit que Dieu place des désirs en nous très tôt, dès l'enfance, des choses qui sont placées là, comme dès la création. Et en fait, moi, à cette époque-là, quand je voyais les gens en haut du Néstras, je me disais « Ah, c'est sûr que si je donne ma vie à Dieu, ça ne va pas être à moitié, ça va être une vocation. » Je le sentais. Même non-chrétien, je vous le dis. Je le sentais que ça n'allait pas être à moitié. Je sentais que... C'est peut-être même ce qui me freinait, c'est au moins « Oh, qu'est-ce qui va prendre place ? » Et j'ai fait ma vie, j'ai fait ma saison, j'ai fait une saison telle que je la voulais moi-même. Sauf qu'évidemment, cette saison a été douloureuse et j'ai voulu en sortir et j'ai bien fait. J'ai plié le genou dans une petite réunion chez les gens du voyage. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, il n'y avait pas bon monde. Et là, il y a quelqu'un qui disait juste « Est-ce que quelqu'un ici veut donner sa vie à Christ ? » L'acte courageux que j'ai fait, c'est juste ça. Par contre, ça a révolutionné ma vie. Vraiment joli. Ça a révolutionné ma vie. J'ai levé ma main, j'ai dit « Oui, j'accepte de changer de saison. » Et là, je me dis « Ok, package, envoie-moi le package. Vas-y, pasteur et tout. Nouvelle saison, c'est quoi la formation ? Dis-moi, c'est quoi l'église du coup ? Qu'est-ce que je dois commencer à faire ? » Et là, je me place devant Dieu parce que quand même, j'avais compris qu'aujourd'hui, je voulais me soumettre à sa volonté, pas la mienne, vu que j'avais quand même fait pas mal la mienne. Je me dis « Il faut changer de rôle, ça va. » Et là, tu me dis « Non, tu vas faire une formation dans le multimédia. » Comment ça, dans le multimédia ? J'aime ça, le multimédia, mais non, le package complet, l'histoire, la fin, tout ça, c'est Pasteur, c'est moi, j'ai des jeunes avec moi et je me vois tout ça. Non, multimédia. Pour me donner un signe que c'était vraiment de lui, il fait un miracle. Et un miracle à Pôle emploi, c'est vraiment un vrai miracle. J'ai dénigré personne, ça va. Non, je vais à Pôle emploi et je vous le dis, je demande qu'on me finance une formation. Il n'y avait pas 10 000 formations que je pouvais faire, honnêtement, parce que j'avais très peu de temps, il ne me restait plus beaucoup de chômage. Et la seule formation que je trouve est une formation professionnalisante, sur Bordeaux, sauf que moi, je suis dans la région centre. Et là, déjà, pour ces formations-là, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. En plus, le gars rigole limite à mon nez, en me disant, pourquoi on paierait une formation, nous, la région centre, pour quelqu'un qui est sur Bordeaux ? Pourquoi on ferait ça ? Il dit, oui, vous avez le droit, techniquement, de le faire, mais honnêtement, il y a des dossiers bien meilleurs que les vôtres, et honnêtement, je ne peux pas vous. Mais il y a peu de chance. Et là, je repars, je suis en colère, mais c'est quoi ? Déjà, je suis obligé de renoncer à ma vie, à mon appel, et puis là, j'ai une voie comme secondaire, transitoire, que personne ne veut de moi. Et là, le gars me rappelle, il me dit, monsieur Giro, écoutez, le lendemain, il me dit, écoutez, c'est incroyable. Écoutez, on ne comprend pas pourquoi le boss a validé votre formation, 3000 euros, il vous les donne, allez comme ça. Il dit, c'est même pas la moitié, il vous donne la totalité de la formation, allez-y, let's go. Ah, c'est ça la vie avec Dieu. J'ai compris que ce n'était pas toujours comme ça non plus. Mais Dieu donne au début, Dieu donne, vraiment, pour manquer qu'il est là. Vraiment, je fais cette formation, et je commence même à travailler dans le multimédia. Je commence à travailler dans le multimédia, je travaille fort dans le multimédia. Je n'oublie pas mon rêve, vous savez, il est toujours là, dans un coin de ma tête, et je sais qu'un jour, peut-être, c'est une saison, je m'investis dedans, je m'investis dedans, je me donne comme si elle allait durer éternellement. Puis je bosse, je bosse dans le multimédia, puis je commence à en parler à mon église, sur Angoulême, et puis là, il commence à me dire « Ouais, ok, c'est intéressant », et puis on trouve un moyen aussi de pouvoir bosser ensemble. Je commence à bosser dans mon église à Angoulême, puis je commence à partager avec les pasteurs, à parler de mon rêve secondaire que j'ose à peine parler déjà à Dieu, alors j'en parle avec lui, et puis là, il me dit « Ah, mais c'est intéressant, du coup, peut-être qu'on pourrait commencer à te former, tu pourrais commencer peut-être à faire des petites prédications. Ah ouais, c'est intéressant », puis là, le rêve commence et ça se termine. Fin de saison, le pasteur quitte cette église et puis il y a un renouvellement et puis moi, je sens vraiment que c'est une saison à quitter et à partir encore. J'arrive ici, sur Bordeaux, personne ne me connaît, personne ne me connaît et puis j'arrive, là, multimédia, c'est mon métier, c'est mon métier. Et j'arrive, et je suis arrivé comme ça dans cette église, l'église, c'était l'église Bordeaux-Ride-Droite à l'époque, et puis je commence pareil à servir, comme si cette saison, je ne dis pas, c'est pas grave, je vais servir ici comme si c'était mon métier, comme si c'était ma vie, je me donne, je m'investis. Et puis pareil, je commence à parler, on est en contact avec l'équipe pastorale, avec tous ceux qui sont là et qui lident cette église. Et puis là, tout d'un coup, le rêve commence à reprendre vie. Je commence à échanger et puis un jour, j'arrive au poulet et il me dit, Ben, j'ai entendu que tu prêchais sur Angoulême. Eh, pourquoi tu ne prêcherais pas à la jeunesse ? Ouais, ok. Et puis tout d'un coup, il y a comme une reconfiguration dans l'équipe. Il me dit, Ben, peut-être que tu pourrais prendre les ados. Je dis, Ouais, super. Et puis un an plus tard, il doit reprendre la relation d'aide et puis il y a un poste d'accord à un pasteur jeunesse. Je dis, Ben, ouais, ok. Comment c'est arrivé cette affaire ? Est-ce que j'ai claqué des doigts ? Est-ce que j'ai attendu qu'elle arrive ? Je me suis dit, Mais non. En fait, c'est juste, j'étais dans une saison transitaire dans laquelle je me donnais comme si elle allait durer toujours. Et en fait, la promesse, elle n'est pas venue parce que j'ai râlé après Dieu. Certainement que j'ai soupiré, les amis, je ne suis pas en train de me glorifier là, vous rassurez-vous. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la promesse est venue en son temps. La promesse est venue en son temps. Certainement, certainement que la promesse serait venue même si j'avais râlé à outrance. Mais je l'ai bien vécu cette saison-là. Et je pense que la saison dans laquelle tu es, une saison d'attente. Et je parle à des gens, vraiment, vous savez que vous aspirez à d'autres choses qu'actuellement. Que ce soit dans ton job, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit même professionnellement, dans tout ce que tu peux imaginer dans le service ici à l'église. La promesse s'accomplira. Par contre, il y a une vie à vivre maintenant. Il y a des choses à bâtir maintenant. Il y a des relations à bâtir. Il y a des choses que tu dois donner maintenant. Et je pense même que tu bâtis pour ton demain. Je pense même que de bâtir aujourd'hui comme si demain allait arriver, c'est une construction plus importante pour demain. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'important que tu peux faire aujourd'hui qui va construire ton demain. Non, les amis, je pense vraiment qu'il y a une saison à vivre aujourd'hui. Mais je pense également qu'il y a des gens dans ce lieu. Vous avez besoin d'accepter la saison dans laquelle vous êtes. On va prier. Je pense que c'est le moment. Je pourrais aller plus loin, mais je sens que c'est le moment. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble ? Je pense vraiment à un lieu de restauration. Je pense vraiment à un moment de restauration maintenant. Seigneur Jésus, commencez peut-être à... Je ne vais pas prier tout de suite. Peut-être on peut prier peut-être chacun pour notre part. Commencez peut-être à prier votre Dieu, à lui parler de votre situation. Je n'ai pas sourd à votre situation. Peut-être remets devant tes yeux les situations, la saison dans laquelle tu es. Ce n'est pas forcément une saison globale, c'est peut-être quelque chose. Quelque chose après lequel tu soupires mais qui n'arrive pas encore. Peut-être une relation conflictuelle. Une saison que tu n'as pas choisie. Une saison qui s'est imposée à toi. Peut-être une maladie. Quelque chose que tu te dis mais je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour souffrir. J'aspire après autre chose. Peut-être des gens ici, tu sais que tu n'es pas dans le bon chemin, tu sais que tu n'es pas sur la bonne voie, tu sais que tu es dans un entre-deux, tu es chrétien mais pas totalement engagé, tu le sais, là tu es dans une entre-deux saison. Ce matin, c'est l'acceptation. Alors je vais faire plusieurs, différents appels ce matin parce que j'ai vraiment envie que chacun puisse vous sentir concerné. Je vais juste te demander si tu te sens concerné de lever ta main à ta place. Je sens qu'il y a des personnes ce matin, vous avez besoin d'une restauration. Il y a une situation conflictuelle, il y a une douleur présente par une relation ou par une situation douloureuse et tu ne veux pas de cette situation. Tu dis non Ben, je ne veux pas l'accepter. Tu as l'impression aussi que si tu l'acceptes, ça va durer mais Dieu te dit non. Si tu l'acceptes, tu vas juste recommencer à vivre parce que mon esprit va venir supplanter ton esprit qui est limité. Oui, tu as mal, oui, tu souffres mais je peux venir te secourir dans cette souffrance et je peux te montrer qu'il y a quand même de la joie au milieu de tout ça. Si ça te parle, si ça te parle, vraiment lève ta main à ta place. Je veux vraiment avoir l'occasion de prier pour toi. Merci pour les mecs. Merci pour les mecs. Je prie également pour des personnes qui sont toujours en attente d'une meilleure saison pour commencer à se lancer. Des gens qui attendent toujours une meilleure situation. Ça ira mieux quand j'aurai un peu plus d'argent, ça ira mieux quand j'aurai changé de job, ça ira mieux quand je serai dans un autre appartement, ça ira mieux, ça ira mieux puis tu ne te lances pas. Puis tu trouves toujours une excuse pour ne pas te lancer mais Dieu te dit c'est maintenant, c'est maintenant, la vie passe aujourd'hui et toi tu dois la saisir, tu ne dois pas la laisser passer aujourd'hui. Tu es appelé à faire une différence aujourd'hui, tu es appelé à te donner aujourd'hui, tu es appelé à créer des relations aujourd'hui, à transmettre aujourd'hui, à former aujourd'hui, n'attends pas demain. Tu es appelé à monter cette boîte aujourd'hui, à commencer en tout cas les démarches, à faire un pas dans ce sens. Il y a quelque chose que Dieu te demande, que tu attends, tu attends sans cesse mais Dieu dit fais le premier pas ce matin. Et le premier pas c'est de lever ta main à ta place et si ça te parle, lève ta main à ta place. Merci pour les mains. Je vais faire un tout dernier rappel parce que je vais sur le cœur. Il y a plusieurs personnes ici la saison que tu vas accepter c'est de donner ta vie à Christ définitivement comme j'ai pu le faire dans une réunion très simplement avec une main levée. Parce que tu sais que tu veux que ta nouvelle saison commence mais tu veux accepter cette nouvelle saison dans laquelle tu es. Pour l'instant tu es tiré vers l'arrière. Tu n'as pas encore accepté qu'aujourd'hui tu veux être enfant de Dieu. Aujourd'hui Dieu a un plan pour toi. Il t'aime il veut te racheter et pour ça il faut que tu l'acceptes. Alors si ça te parle tu te dis ouais c'est mon moment c'est le moment que j'ai attendu peut-être toute ma vie je savais que ça parlait à mon cœur mais c'est ce matin ce matin j'arrête de regarder derrière et je veux accepter cette nouvelle vie. Lève ta main à ta place. Lève ta main. Merci pour les mains. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble s'il vous plaît ? Tout ensemble et on va terminer avec une prière. On va prier ce Dieu tout puissant qui nous permette de laisser les valises en arrière et qui nous propulse vers l'avant. Vous voulez qu'on fasse cette prière est-ce qu'on peut fermer les yeux et tendre les mains vers le ciel en disant Seigneur levez les mains et levez la voix également et levez la voix commencez à dire Seigneur Jésus Seigneur Jésus je t'aime Seigneur Jésus je crois en toi Seigneur Jésus je crois en toi et je crois en tes promesses Seigneur Jésus je crois que tu n'es pas un Dieu limité ce n'est pas moi qui dicte ta volonté c'est ta volonté qui s'impose à la mienne Seigneur Jésus Seigneur Jésus si tu veux quelque chose dans ma vie si je suis soumis à toi elle arrivera cette chose là Seigneur Jésus je veux dire non Seigneur mon Dieu aux mauvaises attitudes aux mauvais regards je veux comprendre qu'aujourd'hui je prends possession de cette vie nouvelle que tu m'offres Seigneur Jésus aujourd'hui je te donne ma vie aujourd'hui je te redonne ma vie Seigneur Jésus comme à nouveau comme à jamais Seigneur Jésus je commence une nouvelle saison je ne suis plus un entre deux saisons aujourd'hui j'accepte la saison nouvelle dans laquelle j'entre aujourd'hui une saison de prospérité une saison où si même il y a de la douleur tu seras là à mes côtés merci Jésus pour ce que tu vas faire Seigneur Jésus je te prie pour les hommes maintenant Seigneur Jésus que ton esprit repose sur eux maintenant que tu puisses les guider dans les moments de difficulté qu'ils puissent avoir confiance en toi qu'ils puissent avoir confiance en eux Seigneur Jésus que ta main n'est pas trop petite que ta promesse arrivera Amen Amen est-ce qu'on peut applaudir ce que notre Dieu fait quand même je vais laisser l'équipe Marie-Laure nous mener dans un temps qui nous rappelle qu'il est ce Dieu qui relève des ruines il est ce Dieu qui ce matin tu as accepté que ta vie était en ruine tu as mis un mot elle est en ruine et bien à partir du moment où tu as mis un mot sur ta situation Dieu te relève de celle-ci Amen vous êtes prêts à chanter pour cela je vous laisse avec l'équipe et je vous retrouve juste après quand les mains s'effondrent quand le tonnerre grand tu es présent quand la terre s'efface mon âme dans ta grâce prend son maison je marche dans le feu je relève les yeux vers celui qui ravine mon esprit je regarde à la croix où ma vie tu sauva dans l'éclat de ta gloire et ta grâce que les mines reprennent vie dans la beauté de ton nom tu nous relèves des sangs Dieu tu n'aimeraient qu'à jamais et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes je t'aimerai à jamais je chanterai toujours quand le monde s'affaisse quand le monde s'affaisse mon espoir s'accroche à tes promesses quand mon courage cède mon cœur cuisse à force en ta présence je marche dans le feu je marche dans le feu je relève les yeux vers celui qui ravine mon esprit je regarde à la croix où ma vie tu sauva dans l'éclat de ta gloire et ta grâce que les huiles reprennent vie dans la beauté de ton nom tu nous relèves des sangs Dieu tu n'aimeraient qu'à jamais et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes je t'aimerai à jamais je chanterai toujours que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom tu nous relèves des sangs Dieu tu n'aimeraient qu'à jamais et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes je t'aimerai à jamais je chanterai toujours Dieu tu n'aimeraient qu'il s'est passé on ne t'aimeraient qu'il s'est passé je t'aime Tu es vivre près de vie, dans la peau de ton nom, tu nous relèves tes sangs, tu n'auras pas jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours, que les nuits reprennent vie. Dans la peau de ton nom, tu nous relèves tes sangs, tu n'auras pas jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Merci. Merci.